La maison d'à côté La maison d'arrivée, Rebecca fond en larmes disant elle est née pour pas être heureuse, elle réclama être seule, Ravière lui dit en ce moment c'est l'envie qui lui manque ces deux finis au lit par la suite où il a passé la nuit, Gonzalo au commissariat comme avocat de Carola, Eva déçue trouve Gonzalo est un incapable de laisser Carola passer la nuit derrière les barreaux, elle trouve Ravière aurait fait mieux, Milio veut voir Marisol et, Yolanda l'explique cette Marisol est une menteuse elle a essayé d'empoisonner Pilar, Milio arrive pas à croire cela, Ravière téléphone Pilar, à peine retrouve connaissance elle explique ce qui s'est arrivé, Ravière lui reproche de risquer sa vie à ce point, Pilar lui révèle Ricardo est en vie, elle est étonnée de voir Rebecca et l'interroge pourquoi ils sont arrivés ensemble de très tôt, Rebecca fait croire Ravière lui a mis au courant par téléphone Ignacia accompagne Milio pour se rendre à l'adresse d'Ignia Quimoire ils ont trouvé, Gonzalo refuse leur dit c'est pas prudent d'y aller, Ignacia lui demande donc de les accompagner, Milio lui dit toutes les informations sont sur l'ordinateur, Gonzalo promet de les accompagner le lendemain actuellement il est occupé par la situation de Carola Renato compte emmener Igor Moa à la maison Eva trouve c'est pas une, bonne idée, Renato l'explique c'est lui qui l'a aidé à s'échapper et lui a fait promesse, Eva accepte en retour elle réclame des explications d'avoir simulé sa mort, Renato l'explique la famille était désunie c'était l'unique moyen de les unir et pour contrôler Gonzalo qui a gagné sa confiance Eva lui dit cet homme l'inspire pas confiance, Renato lui dit il s'est comporté comme un condé à l'entreprise, en son absence, Eva lui reproche d'avoir s'en fiché de la douleur causée, Renato lui dit la douleur est temporaire, Ismaël de son côté enlève la balle dans la douleur Nibaldo rend visite à Karen, elle l'embre à coup de surprise, Milio chez Pilar, cette dernière l'explique c'est contre elle cette femme en après pour se venger en complicite avec son frère qui est encore en vie, Carola dit à Gonzalo tel pas, révélé à la police c'est son arme pour pas l'impliquer la dent, Gonzalo lui dit il a pas confiance il lui demande comment ce pistolet est arrivé à l'entrepôt Il ajoute il sait pas comment il va faire pour sa liberté, Carola le supplie de lui faire sortir car tout se complique, l'amie de Carola par la suite demande à Gonzalo de laisser son amie tranquille qu'elle a besoin quelqu'un pour l'aider contre son addiction, Milio essaie de faire la paix avec Hilda mais cette dernière n'est pas intéressée Ignacia propose à Gonzalo de revenir dormir dans sa chambre, ce dernier lui demande de laisser les choses comme ils sont, quelque temps après il se rend dans la chambre de Milio Milio entend le bruit, il endormit ce dernier avec un mouchoir et par la suite il coupe les fils et brise les ordinateurs Il ouvre la fenêtre prétendant c'est quelqu'un venu de l'extérieur, Ignacia fait des cauchemars, le lendemain elle est allée voir Carola, Ignacia fait confiance à sa soeur de rien à voir avec cette arme à feu, Carola lui révèle le pistolet appartient à Gonzalo Épisode 72 Ignacia pense c'est Gonzalo qui a tiré sur Adolfo, Carola l'explique elle a touché cette arme retrouvée dans le tiroir de Gonzalo elle ignore qui, l'a apporté à cet endroit, elle pense c'est quelqu'un à la maison qui est allée déposer l'arme sur les lieux Renato demande à Gonzalo de s'assurer pour faire Igor revenir à la maison Gonzalo le déconseille mais il reste ferme sur ses mots, Pilar arrive pas à trouver ses clés, Ravière lui rappelle il a le double des clés Elle se rend chez Reboka pour savoir si elle les a oubliés chez elle, elle lui demande, par la suite de tout lui avouer ce qui se passe entre lui et Ravière, Yolanda apporte la nourriture à Milio elle frappe à la porte personne répond, Eva rentre elle trouve Milio inconscient, à son réveil il explique tout à sa mère A la cuisine Hilda raconte à Nibaldo elle dort pas dans la chambre de Milio il y a une semaine, elle annonce c'est pour aujourd'hui son voyage pour Mexique qu'elle va, dire au revoir à Milio Eva convoque Ravière et tout lui expliquer au sujet de Carola et ce qui se passe dans la chambre de Milio, elle l'embauche en tant que son avocat personnel, Ravière accepte Mabel accepte d'aider Gonzalo, ce dernier l'interdit d'en parler à personne qu'il est ignacquis, il invoque l'affaire d'Ismaël qui veut lui faire la peau, Mabel lui demande donc ce qu'il a fait à Ismaël au point, de le détester Renato surgit et est choqué de voir Mabel cette dernière l'insulte Renato demande à Gonzalo ce que vient faire cette femme dans son entreprise Mabel prétend elle est venue pour lui rencontrer après sa fausse mort Elle fait semblant qu'elle connaît pas Gonzalo, Renato par la suite ordonne à Gonzalo de pu laisser cette femme entrer dans son entreprise, il explique à ce dernier Cette femme a pas de cœur été capable d'abandonner ses enfants, il ajoute c'est un peu de sa faute tout ce qui arrive à cette famille, il se rend par la suite au tribunal Omar fait savoir à Ignacia il est là seulement pour aider Carola pour son addiction, Rebecca zassure Pilar il a rien entre lui et Ravière, Pilar la remercie de sa sincérité, une fois rentrée elle voit les clés disparues par terre, elle est tombée sur Marisol et avec un couteau qui la menace, Pilar tremble de peur la supplie de déposer le couteau, il da Compte faire des adieu à Milio et Olanda trouvent c'est pas le moment, elle se rend chez Pilar, elle essaie de prendre Marisol par surprise mais cette dernière la blesse avec le couteau, Pilar réussit à écraser un verre sur sa tête elle s'écroule par terre, Rebecca surgit Pilar lui fait appeler la police, quelques temps après la police embarque Marisol Gonzalo Alors raconte à la famille Carola va passer un peu de temps en prison pour femme toutes les preuves sont réunies contre lui ajouter les antécédents judiciaires, Eva fait son apparition avec Ravière leur dit c'est le nouvel avocat qui va s'occuper de faire Carola sortir du prison, Gonzalo leur dit il y a pas d'issue, Ravière réplique il y a toujours un moyen et ce qu'il va faire, Il da fait ses adieux à Milio ce dernier la supplie de rester avec lui, en larmes elle dit c'est pour le bien du bébé personne l'aime dans cette maison, Carola arrive en grande prison, Milio furieux contre Ignacia d'avoir pas noté l'adresse d'Ignaki dans un papier alors qu'il a supplié de la noter maintenant ils ont aucune information.